Et puis 40e bougie pour l'école de danse Pamela à Limoges, elle fête cette année son 40e gala annuel. Pour l'occasion, le chanteur Thierry Amiel est invité de cette soirée spéciale. Nous en parlerons avec la directrice de cette institution. C'est une institution à Limoges, l'école Pamela Danse célèbre demain soir son 40e gala à l'Opéra de Limoges. Pour en parler, Pamela Palomera, la directrice de cette école, nous a rejoint aux côtés de Thierry Amiel, invité de cette soirée spéciale. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Une première question pour vous, Pamela Palomera. 40 ans déjà, est-ce que vous vous souvenez d'où au début ? Oula, non. Franchement non, parce que l'originalité de l'école, c'est que je propose un spectacle différent chaque année. Ça me permet justement de pouvoir travailler avec mes élèves d'autres styles. Voilà. Et donc, non, non, ça va être super, un super projet culturel. Et donc, je veux que tout le monde s'amuse, puisqu'il y a eu deux ans sans rien. Donc, on va faire la fête. Cette année, vous mélangez un lézard. Et pour l'occasion, vous allez donc chanter, Thierry Amiel. Est-ce que vous allez aussi danser ? Danser ? Oui, quand même un peu. Elle a tenté de... Il y aura peut-être un petit pas. C'est pas mal, déjà, un petit pas. Il y en a plusieurs. Mais non, je vais surtout chanter, entourer de tous les élèves de Pamela. Et ça va être sublime à l'opéra. Quand elle m'a proposé ce projet, j'ai tout de suite dit oui. Moi, j'ai commencé à l'Opéra de Marseille en tant que chanteur dans le cœur d'enfant. Et comme vous disiez, mais les lézards, le chant, la danse... C'est tout nouveau pour vous, justement, de vous associer à ce genre de projet ? Écoutez, c'est la première fois, et surtout, enfin, aussi que j'accepte tout de suite, parce que ça m'a rappelé, comme je disais, des souvenirs. Maintenant, moi, j'ai une petite expérience de chant-dance grâce, comme je vous disais, avec l'Opéra Enfant et une comédie musicale que j'ai faite en 2012, avec Pascal Obispo. Mais là, oui, c'est une première pour moi, et c'est un plaisir. Après, oui, les deux années qu'on vient de vivre, voilà. Il faut dire oui à tout et essayer de tenter nouvelles expériences. Pamela Palomera, en 40 ans, est-ce que ça a évolué, le milieu de la danse ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à la mode aujourd'hui, qui ne l'étaient pas avant ? Alors, la danse a beaucoup évolué. On est plus dans une de la danse classique contemporaine, déjà. Donc, voilà, c'est beaucoup plus varié. On est plus dans le... Voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, c'est un peu mon style, c'est un peu ma touche. De toute façon, je mélange souvent du classique contemporain. Thierry Amiel, vous vous êtes fait connaître, vous, en 2003, dans la célèbre émission La Nouvelle Star. Vous avez ensuite sorti très rapidement plusieurs albums. On écoute tout de suite un extrait de votre titre, La Nuit tombe. Avant que la nuit tombe et que le soleil sur la mer s'effondre, pouvoir regarder toutes les choses en face, qu'il y a l'en face qui pourra m'aider à trouver ma place. Avant que, avant que la nuit tombe... Une dernière question, donc très rapidement, vous en êtes où, vous, aujourd'hui, professionnellement ? Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Alors, plusieurs projets, mais notamment des nouvelles chansons. Je travaille en ce moment, je suis en train d'écrire, composer pour un futur album, j'espère l'année prochaine. Après, il y a toujours beaucoup de propositions, de choses qui s'étudient, qui voient le jour ou pas. Donc, voilà, il y a plein de petits projets, j'espère pouvoir en faire un maximum. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle donc, le 40e gala de l'école Pamela Danse, à retrouver demain soir à l'Opéra Limoges, à partir de 20h. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.